Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo comme tous les mois de mes projets terminés. Donc sur les projets du mois de juin. J'ai des petites choses à vous montrer, j'ai pas fait énormément comparé à d'habitude mais j'ai pris beaucoup de plaisir quand même à faire tout ça. Donc on va commencer par ça. Vous aurez peut-être reconnu la boîte. Du coup, c'est mon Pixel Hobby que j'ai très bien avancé. Alors, là c'est tout ce qui me reste au niveau couleur. Alors, vous êtes prêts ? Alors si je vous mets comme ça, vous êtes dans le cadre. Bon, il n'est pas terminé mais en un mois là, j'ai bien avancé parce que j'ai fait 6 plaques. Et voilà ce qu'il donne. N'est-il pas magnifique ? Donc il va me rester 3 plaques à faire. Qui vont venir se mettre là du coup. C'était en 9 plaques. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Alors, pour les premières plaques, les 5 premières plaques, j'avais fait ça avec la pince en céramique de chez 3DR R&L. Donc c'était bien, ça marchait mais voilà, je ne pouvais pas appuyer dessus parce que comme le bout est pointu. Du coup, sinon ça marquait un peu les pixels. Donc j'appuyais avec le doigt. Et je vous avais fait la vidéo. Je l'ai enfin reçu. Je vous l'avais montré. Et du coup, j'ai fait cette plaque-là. Du coup, la dernière plaque avec pour la tester un petit peu. Et ouais, elle est bien. Il faut juste que je m'habitue au fait que ce soit un peu... Vous voyez, ce n'est pas un bout pointu comme les pinces pour du coup le DP. Bon, il faut juste que je m'habitue un peu à ça. Mais sinon, la prise en main, c'est la même que les pinces pour le DP. Donc voilà, mes 6 plaques. Donc ouais, c'est vraiment additif. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour ça. Bon, fixe la débit. Hop. Et du coup, là, maintenant, je vais vous montrer que du DP. Enfin, du DP. Par quoi je vais commencer ? On va commencer par ça. J'ai fait ces deux petits cadres que j'avais pris chez Action. Vous voyez, c'était comme ceci. Voilà. Aouh, désolée pour le bruit. Les oreilles. En fait, ouais, ça ne tient pas. Bah alors, voilà. Ah, voilà. Donc c'était du partiel. Donc ça a été très vite, hein, on a déjà monté. Il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, j'ai fait ces deux-là. Et du coup, j'ai fait ces deux-là. Qu'est-ce que j'ai fait ces deux-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ces deux-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ces deux-là ? Dans les tours avec du jaune ? Et l'autre, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'avais pris ça chez qui ? Euh, Goodfell. Donc si vous retrouvez la vidéo, c'était le mois dernier, je crois. Voilà, la vidéo de Goodfell. Si vous voulez les revoir. Donc c'était très sympa à faire, très rapide. Je me suis éclatée. Donc il n'y avait qu'une face, hein, un diamanté. Et vous voyez, c'est super souple. Donc ça, c'était le premier. Donc celui-là, il est pour moi. Celui-là, je me t'ai dit que je me le gardais. Ma fille veut garder celui-là pour elle. Donc il est très joli aussi. Avec la petite chaînette au bout. Mon fils a dit qu'il voulait celui-là. Ils ont déjà fait leur choix. Il y a du bleu, il y a du vert. Donc tout ce qu'il aime. Je lui ai fait, mais là, il y a un peu de rose, là. Il me dit, oh, ce serait un maman. C'est juste un petit diamant. Donc ça ne le dérange pas. Et il est content. Voilà. Et puis celui-là, je vais le garder aussi. Voilà. Donc j'avais eu assez de diamants. J'ai manqué de rien. Donc c'était top. Voilà pour là. On va faire ce beau petit porte-monnaie. Un mandala. Très agréable à faire. Je l'ai fait assez rapidement. Je crois que j'ai dû mettre une heure pour faire du coup les deux côtés. Les deux côtés sont un diamanté. Il reste un peu de film, là. Et vous voyez, la contenance est quand même assez grande. Vous voyez, il est plus grand que ma main. Si je mets ma main comme ça. Vous voyez. Donc, très sympa, très sympa. Ce petit porte-monnaie, pareil, je l'avais pris chez Goodefell. Donc, j'avais eu assez de diamants pour ça aussi. Ensuite, j'ai fait ce petit ornement, du coup, Stitch. Regardez-moi comme il est beau. Il est magnifique. Donc, celui-là, il est pour ma filleule. Il est trop choupineau. Donc, il est encollé. Aucun risque que les diamants bougent. Et voilà. Et je l'avais pris chez Fomsels. Voilà. Magnifique. Donc, ça, 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 c'est bon. Ensuite, j'ai réalisé, du coup, le petit sac Stitch. Donc, qui n'était pas très grand. Mais pour une enfant, j'ai envie de vous le dire, ça passe. Voilà. Allez, on peut le prendre par la main. Là, il y a la petite once. Et il est comme ceci. Donc, pareil, il est encollé. Et voilà, c'était du partiel. Il n'y avait que la lune et le petit Stitch à diamanté. Donc, ça a été ultra rapide. Voilà. Donc, c'était que des diamants strass. J'étais en train de chercher. J'ai eu un bug. Et je l'avais pris chez Fomsels. Voilà. Et du coup, je vais vous montrer la seule et unique toile que j'ai fait ce mois-ci. et encore, elle n'est pas terminée. Parce que c'est vrai que le mois de juin, c'est compliqué entre la fête des écoles, les galas de l'un et de l'autre. Voilà. Les sorties scolaires à gérer aussi. Donc, c'était assez mouvementé. Vous êtes prêts ? Tadam ! Donc, c'est la Drangle Bowl. Franchement, elle rentre super bien. Vous voyez ? Donc, j'ai fait tout. Tout ça. En vrai, regardez, il ne manque pas grand-chose. Encore trois soirées et elle est terminée. Parce que du coup, je fais ça par... Ouais, on va dire par soirée. Donc là, je vais faire... Je vais faire ça. Normalement, le mois prochain, vous la voyez terminée. Je le dis normalement parce que c'est vrai qu'avec les vacances et tout, ça va être encore pas beaucoup de choses de fête, je pense. Mais voilà. Donc, tout ce qui est... Il y a une petite mouche là qui tourne autour. Allez, sort de là. Pardon. Donc, toutes les grosses zones blocs. Donc, tout le blanc. Enfin, voilà. Tout ce qui est grosses zones blocs. J'ai tout fait au multi-placeur. D'ailleurs, ça me fait penser... Oh, il y a un petit diable là. Ça me fait penser qu'il va falloir que je vous fasse une petite vidéo là-dessus. J'ai complètement zappé et puis pas eu le temps non plus. Il va falloir que je me le note. Juste après la vidéo, comme ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, tout s'est fait au multi-placeur, sauf les petites zones là où c'est un peu confetti. Que dire de cette toile? Je l'avais prise au Chef & Sales. C'est une 40 par 60. Franchement, au niveau des diamants, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Je dois faire quand même pas mal de tri. Ce qui m'embête le plus, c'est, vous voyez, la couleur rouge dans mon peau. J'ai deux nuances différentes. Donc, c'est assez embêtant. Heureusement que je fais ça avec la lampe. Ça me permet de bien voir du coup la différence. Mais du coup, c'est assez embêtant. Parce que je perds quand même pas mal de temps du coup à trier. Parce que soit il y a des défauts sur les diamants, soit ils sont trop petits. Voilà, il y a vraiment la qualité des diamants sur cette toile. C'est mon grand regret. Mais sinon, regardez, si je vous approche, voilà ce que ça peut donner. Donc là, on est dans le blanc. Après, comme ça, je ne vois pas trop d'écart. Enfin, je pense que ça va quand même. Voilà. Elle est quand même jolie. Il y a 23 couleurs. Donc voilà. Donc là, elle va être terminée. Déjà ce soir, je vais en faire. C'est vrai que là, je n'en ai pas fait de la semaine. Je n'ai pas fait de loisirs de la semaine. ça me manque. Donc ce soir, je vais la continuer. Voilà, voilà. Donc ouais, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses qui vous ont plu. Voilà, c'est une petite vidéo. Me dire vos retours en commentaire. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501